Caractéristiques de la race de Tibetan Mastiff Chien puissant, lourd mais athlétique, le mastiff tibétain est conçu pour allier force et agilité. Leur corps est légèrement plus long que grand. Leur marche est lente et délibérée, tandis que son trot est puissant et léger. Toute leur apparence est impressionnante, avec une expression solennelle mais bienveillante. Leur pelage, sensiblement plus lourd chez les mâles que chez les femelles, est épais et assez long, surtout autour du cou et des épaules. Leur queue est densément enduite et les pattes postérieures sont empumées sur les parties supérieures. Leurs cheveux sont grossiers, droits et durs, se détachant du corps. Ils portent un sous-poil épais par temps froid mais peu de sous-poil par temps chaud. Cette combinaison de types de poils a permis aux mastiffs tibétains de supporter les extrêmes du temps tibétain. Histoire de la race de chiens tibétains mastifs Parmi les races les plus anciennes et les plus influentes, les origines du mastif tibétain ont longtemps été perdues. Des preuves archéologiques de chiens massifs datant de 1100 avant JC peuvent être trouvées en Chine, ces chiens peuvent avoir voyagé avec Attila le 1 et Gengis Khan, fournissant les origines des mastifs en Asie centrale. Ceux des plateaux himalayens se sont développés en gardiens de camps de bergers nomades. Leur mode de vie nomade a favorisé leur distribution, mais les hautes montagnes séparant les plateaux et les vallées ont créé des populations isolées. Ainsi, un large éventail de chiens a émergé, avec une résistance et une capacité de garde guidant la sélection. En plus de protéger les campings, les chiens étaient utilisés pour protéger les villages et les monastères. La race est restée largement inconnue en dehors de leur Tibet natal jusqu'en 1847, lorsque le vice-roi de l'Inde a envoyé un grand chien du Tibet nommé Sairing à la reine Victoria. Ils ont acquis une plus grande exposition lorsque deux chiens ont été importés par le prince de Galles en 1874. Avec peu de chiens en dehors de leur pays d'origine, l'avenir de la race a été menacé lorsque la Chine a envahi le Tibet dans les années 1950, déplaçant les chiens indigènes. La survie dépendait de la fuite vers les pays voisins ou de la retraite dans des villages de montagnes isolées. Le Dalai Lama a envoyé deux chiens au président Esnowhere, mais ils ont rapidement disparu dans l'obscurité. Ce n'est que dans les années 1970 que les chiens du Népal et de l'Inde sont arrivés en Amérique. Ces chiens provenaient d'une large base génétique, ce qui explique la variation naturelle de taille et de style dans la race aujourd'hui. Tempérament de la race de chiens tibétain mastif Comme ils sied à leur long passé en tant que sentinelle solitaire, les mastifs tibétains sont souvent indépendants et ont une forte volonté. Ils peuvent être distants envers les étrangers mais dévoués à leur famille. Une bonne socialisation est essentielle pour qu'ils acceptent les étrangers et ne deviennent pas trop méfiants. Ils sont doux et patients avec leurs enfants, mais peuvent s'affirmer avec ceux qui ne font pas partie de la famille. Ils sont généralement bons avec les autres chiens. La plupart des mastifs tibétains sont bons avec les autres animaux. Entretien de la race de chiens tibétain mastif Le mastif tibétain a tendance à être calme à l'intérieur et modérément actif à l'extérieur. Une longue promenade quotidienne en laisse ainsi que l'accès à une cour extérieure clôturée devrait répondre à leurs besoins. Le toilettage consiste généralement à se brosser plusieurs fois par semaine, tous les jours pendant la mue, en accordant une attention particulière aux cheveux plus longs. Ils bénéficient souvent de températures plus fraîches et ne sont pas adaptées aux températures chaudes et humides. Ils aiment aboyer bruyamment la nuit. Santé de la race de chiens tibétain mastif Préoccupations majeures, CHD, dysplasie du coude Préoccupations mineures, hypothyroïdie Occasionnellement observées, entropions, convulsions, neuropathies des mielinatives héréditaires canines Tests suggérés, hanches, thyroïdes, œils, coudes Durée de vie, 11 à 14 ans Avertissement concernant la race de chiens tibétain mastif Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !